Musique Hello tout le monde c'est Lady, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire une série de 3 vidéos dans lesquelles je vais vous montrer les prochains équipements qui seront en vente lors de l'événement d'Osiris. Donc à supposer qu'il y aura bien l'arrivée d'une faction, en tout cas c'est vraiment plus on avance dans le temps et plus cette information me semble se confirmer. Ce qui est sûr c'est qu'il y aura de nouveaux stuff qui vont sortir pour le tournoi d'Osiris, le procès d'Osiris pardon, le tournoi qui va sortir en PVP très prochainement, on n'a pas encore de date précise. Et donc je commence tout naturellement avec le stuff de l'Arcanist puisque comme vous le savez probablement tous à l'heure d'aujourd'hui c'est mon personnage préféré. Donc deux vidéos seront à suivre concernant le chasseur et le titan, bien évidemment je ne les oublie pas et je vous laisse apprécier la suite en images. Sachez bien évidemment que ce sont des ébauches, des dessins, donc vous n'avez pas un réalisme très très poussé, ce n'est pas encore vraiment définitif. Mais ça vous laisse entreapercevoir un petit peu une idée de ce qui pourrait être à venir lors de ce prochain DLC. Donc on commence avec le premier casque d'Arcanist, le casque de l'Observatoire. Donc vous aurez deux séries à chaque fois pour chaque personnage, les tatata de l'Observatoire et les tatata de l'Exil. Donc à chaque fois c'est vraiment, c'est les deux catégories d'objets qu'on va avoir pour toutes les classes confondues. Donc comme je vous le disais, ce n'est pas très très réaliste, on a vraiment juste un très simple aperçu de ce qu'on pourra avoir. Vous avez également ce deuxième casque, alors je trouve que ces deux premiers casques sont très décevants, ils sont très très ressemblants à ce qu'on a déjà vu. Donc j'espère vraiment que ce graphisme va être amélioré, voire un peu plus poussé. En tout cas ce qui est sûr c'est que la couleur dominante pour ces stuffs ce sera bien évidemment du jaune. Donc j'espère que vous êtes fan du jaune parce que là ça va péter. Ensuite on continue avec un gantelet, donc le gantelet de l'Observatoire qui aura une espèce d'épaulette. Et vous avez aussi le gantelet de l'Exil qui lui aura une épaulette beaucoup plus flashy, beaucoup plus jaune qui ma foi je pense sera très sympa. Côté plastron vous aurez ce torse donc qui sera de l'Observatoire bien évidemment qui est très sympathique, que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le bas en tout cas. Mais à mon avis ça manque un petit peu de l'œil d'Osiris, des couleurs d'Osiris que vous allez retrouver dans celui-ci donc de l'Exil où tout en bas vous avez le fameux œil d'Osiris mais que vous n'avez pas sur le premier de l'Observatoire ce qui est dommage. Et enfin pour terminer les jambières, des jambières classiques, jaune flashy pour Arcanist. Donc voilà comme je vous l'ai dit vous n'avez pas un gros gros visuel de ce que l'on va avoir puisque le site qui se nomme DestinyDB et qui fournit ses visuels en 3D n'a pas encore vraiment développé cette technologie à fond. Et tout simplement n'a pas encore les informations qui manquent pour pouvoir réaliser des visuels complètement parfaits. Je pense que c'est des infos qu'ils ont gratté par-ci par-là vu qu'elles n'ont pas été diffusées officiellement par Destiny. Donc on a vraiment un visuel très vague, très évasif mais au moins ça vous permet de vous donner une première toute petite idée de ce qui nous attend prochainement. Voilà je vous retrouve tout de suite pour la suite, pour le chasseur et pour le titan. Gros bisous tout le monde ! Sous-titrage ST' 501